Le seul endroit sûr, c'est la Terre-Ferre ! Pourquoi on s'éloigne de la Terre-Ferre ? Capitaine, votre carte est incomplète ! Je ne peux vous mener au trident que si vous me faites confiance ! Vous n'avez donc pas à écouter ce que je viens de dire ? J'ai écouté. Vous voulez dire que cette petite étoile se prend pour une carte ? Mais il n'y a aucune île, sur aucune carte, et aucune preuve de ce qu'avance cette femme ! Capitaine, vous n'avez pas besoin de la comprendre, mais faites-lui confiance ! Quelqu'un ! Si on avait un objet pointu, je pourrais forcer cette serrure ! Y a rien de pointu dans cette serrure ! Arrête de bouger, espèce de rare ! Bisez ! Bisez, je veux plus aller à Bisez ! Détachez-les ! Capitaine, vous n'allez pas laisser une femme à la barre de votre navire ! Elle doit suivre son étoile, ou nous sommes tous condamnés à mort ! Non mais je veux plus aller à Bisez ! Je veux plus aller à Bisez vous ! C'est énorme ! Il ne peut y avoir aucune explication. Les mythes de l'océan sont réels, Karina. Enfin, vous admettez que vous faisiez erreur. Erreur ? J'ai pu avoir quelques doutes. J'espérais mieux en guise d'excuse. Que je m'excuse ? Pourquoi devrais-je m'excuser ? Parce qu'on est pourchassé par l'au-delà sur un vieux rafiot sorti d'une bouteille. Que dit votre science de ça ? Bien. Je veux bien m'excuser. Je suis tout oui. D'un autre côté, c'est sans doute à vous de vous excuser. Je viens de me faire menacer par des pirates et des morts. Eh bien, désormais, au moins, vous y croyez ? Je vous pardonne, c'est bon. Il vaut mieux que je monte la garde. Ravie que vous soyez de mon avis. 12 degrés à m'abandon ! 12 degrés à m'abandon ! Préparez les fusils ! À vos ordres ! Préparez les fusils ! Ces pirates veulent s'emparer du trident. Où avez-vous trouvé ça, mademoiselle ? Je connais ce livret. Il fut volé sur un bateau italien il y a je ne sais combien de lunes. Volé ? Non, vous vous méprenez. Il y avait un rubis sur la couverture. Comment aurais-je pu l'oublier ? Il m'a été légué par mon père, qui était clairement un homme de science. Qui était clairement un vulgaire voleur. La mémoire de mon père ne sera pas profanée par la langue d'un pirate. Ce journal est mon héritage. Laissé pour moi sur les marches d'un foyer pour enfants, uniquement accompagné d'un nom. Oh, vous êtes donc orphelie. Quel est votre prénom ? Il vient d'une étoile du nord, la plus brillante au monde. C'est probablement Karina. Karina Smith. Vous connaissez les étoiles ? Je suis capitaine. Je sais quelles étoiles suivre pour rentrer au port. Je sais que vous êtes en train de prendre en paixiers, mais vous êtes médecins. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, on devrait peut-être faire un marché Ou devrais-je aller dire à tu sais qui Ce que nous savons tous deux être vrais Nous emporterons ce secret dans notre tombe C'est la vérité alors ? Je faisais bluffer Pas moi Si tu m'élimines, avec quoi tu vas marchander avec les morts ? Tu as donc besoin de moi Je vais te dire franchement, Hector Je te jure, tu es vraiment très très laid Comment as-tu pu engendrer une aussi ravissante créature que cette fille-là ? Margaret est morte J'ai rassemblé le peu d'honneur que peut avoir un pirate sans cœur J'ai placé l'enfant dans un orphelinat Sans espoir de la revoir J'ai cru que ce rubis pourrait lui apporter un peu de confort Jamais je n'aurais imaginé qu'elle étudierait ses grébouillis Et mènerait une vie indépendante Une vie qui l'a ramenée vers moi Voilà qui me place apparemment en position très favorable pour l'avenir, papounet Qu'est-ce que tu attends de moi ? Je veux mon compas Je veux aussi 216 barils de rhum Et le macaque Tu veux Jack ? Pour dîner Je veux le manger, je veux manger ce Pas question Jack Une jeune fille aussi perspicace qu'elle n'arriverait jamais à croire qu'un porc comme moi soit réellement son père Et le triton est pour moi